Et voilà, Peppa Pig, c'est terminé. Maintenant, tu sais où est-ce que tu dois aller, jeune fille ? Voyez, maman, s'il te plaît ! On peut regarder un autre épisode de Peppa Pig, il est pas tard en plus. C'est le week-end, maman ! Ah non, c'est pas parce que c'est le week-end que tu dois aller tout coucher tard. En plus, quand papa va rentrer et que t'es toujours pas couché, en plus de te faire gronder, moi aussi je vais me faire gronder. Donc, va te coucher, au pire, tu te lèveras plus tôt. Et puis demain matin, tu pourras regarder un autre épisode de Peppa Pig. Mais c'est trop nul ! Et genre, je peux regarder un épisode de Peppa Pig sur ma tablette dans mon lit ? Selena, tu veux vraiment que j'ai des problèmes ? Non, 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 tu m'écoutes maintenant. Tu vas aller te coucher, tu vas bien éteindre. De toute façon, je vais vérifier. Tu vas te coucher, moi dans 5 minutes, je viens dans ta chambre. et je vérifie que tu as bien tout éteint dans ta chambre. Et enlève-moi ce faux piercing, jeune fille. Allez, parce que si papa il voit ça, il va encore péter un plomb. Va te coucher. Bon d'accord, je vais aller me coucher. Bonne nuit maman, j'ai tenu. Bisous, 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 maman. Allez, j'y vais. A demain matin. Bonne nuit chérie, à demain. Ah là là, il faut vraiment que j'aille vérifier dans 5 minutes si elle n'est pas en train de bouger sous sa couette avec sa tablette. Il faudrait que je lui consiste sa tablette. Et salut chérie, vous êtes à la maison ? Ah bah, t'es rentrée ? Bah oui, bah écoute, moi je suis à la maison, mais ta fille, elle est déjà partie se coucher depuis un petit moment. Elle doit sûrement être en train de dormir, donc ne fais pas trop de bruit, ne va pas voir. Oh ça y est, il y a papa qui est rentré. Heureusement, je suis allée dans mon lit. Et hop, voilà, la vaisselle est terminée, le petit déjeuner. Oh, c'est encore mon copain qui a laissé le frigo ouvert. Oh, la tarte à la myrtille. Selena, tu vas être en retard à l'école. Descends en bas, il faut encore que tu prennes ton petit déjeuner. Dépêche-toi. Oui, maman, j'arrive, mais je crois que je suis malade. Je crois que j'ai chopé quelque chose. Jeune fille, on me la fera pas, moi. Tu sais, j'ai été jeune avant toi, hein, parce que oui, j'étais un enfant aussi comme toi à une période, et je sais ce que c'est de faire genre qu'on est malade pour pas aller à l'école. Donc maintenant, s'il te plaît, descends, on va être en retard. D'accord, maman, j'arrive. Je suis là, j'ai... voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait, Selena ? Tu as mis de la peinture sur ta peau ? C'est pas avec ça qu'on n'ira pas à l'école, hein. Tout ce que tu vas gagner, c'est une douche supplémentaire, et du coup, pas de déjeuner parce que t'auras pas le temps de le prendre. Ah bah non, maman, je me sentais déjà bizarre hier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Et c'est pas de la peinture, je te jure, maman. Je te jure, gars, c'est pas... c'est pas de la peinture. Tu me dis que c'est pas de la peinture ? Attends, bouge pas. Mais... Effectivement, c'est... Mais... Mais qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? Vite, viens. Il faut que je t'emmène à l'hôpital, c'est pas normal. Viens vite. Attends, maman, maman, ça doit pas être grave, non ? On est obligé d'aller à l'hôpital ? Parce que l'hôpital, c'est vachement flippant. Pas de discussion avec moi, Selena. Monte tout de suite dans la voiture. C'est pas ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Et le temps qu'on appelle les ambulances, autant que je te ramène moi-même. Allez, vite. Voilà, on est arrivé. Allez, viens, chérie. Viens, descends. Mais pourquoi tu vas sur le toit ? Bonjour, j'espère que c'est important, parce que l'hôpital est saturé. Qu'est-ce qui se passe ? Que voulez-vous ? C'est une urgence ? Ce qui se passe, je sais pas trop, monsieur le docteur. Regardez dans quel état j'ai retrouvé ma fille ce matin. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et non, ce n'est pas de la peinture et ce n'est pas une blague. Elle a vraiment la peau qui est vraiment virée à une couleur un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez voir si tout va bien ? J'ai peur pour elle. Oui, effectivement, l'état de votre fille est intriguant. Mais pourquoi a-t-elle la peau ainsi ? Eh bien, écoutez, je vais demander à votre fille de me suivre. Patientez ici, on va l'examiner. Comment elle s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Selena. Écoute, Selena, va suivre ce gentil monsieur et fais tout ce qu'il te dit, d'accord ? Maman, elle va t'attendre dans la salle ici. T'inquiète pas. Ah si, 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 là, il y a de quoi s'inquiéter. Je n'ai jamais vu un cas similaire au vôtre. En général, les personnes qui viennent ici avec une peau d'une telle couleur, eh bien, c'est à la morgue. Ce n'est pas en urgence. Mais ne vous inquiétez-vous. Je reviens. Bon, ça peut prendre quelques heures. Vous connaissez les hôpitals, tout ça, tout ça. Allez, Selena, viens, suis-moi. Mon dieu, mais ce docteur est vraiment sans cœur. J'ai peur pour ma fille. Il faut vraiment que je me détende, mais ça va être compliqué. Je crois que j'ai fumé une clope. Ah, bah non, je suis non-fumeuse et je n'ai pas de clope sur moi. Oh là là, mon dieu, un café. Peut-être qu'il me faudrait un café. Oh, mon dieu. Pac, 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 piqui, pique, pac, pac, pac. Il fait déjà nuit et toujours pas de nouvelles. Les infirmières ne veulent pas me dire ce qui se passe avec ma fille. Ce n'est pas normal. Je demande la maman de Selena. S'il vous plaît, la maman de Selena, veuillez bien me suivre à mon bureau. Merci. Oui, j'arrive. Attendez-moi. Ah, bah ils sont là. Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ? Ma fille, elle a encore changé. Mais, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé avec sa peau, docteur ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, madame, les nouvelles sont extrêmement mauvaises pour votre fille. Vous devriez l'envoyer nous attendre dans la salle. Ouais, mais, monsieur, madame, vous l'avez dit, je sais, j'étais pas ma nouvelle, maman. Aide-moi, s'il te plaît, maman. C'est moi, c'est moi, je commence à avoir mal partout dans mon corps. Oh, non, chérie, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Va m'attendre, maman, elle va régler ce problème avec le docteur. Ils vont t'aider. Je te le promets. Va t'asseoir. D'accord, mais je t'attends à la voiture parce que j'aime pas être à l'hôpital. C'est nul, l'hôpital. J'aime pas du tout, du tout, l'hôpital. Oh, elle me fait tellement mal au cœur. Donc, docteur, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse l'aider et qu'est-ce qui se passe ? Pour l'aider ? Absolument rien. Eh bien, notre fille, elle va bientôt mourir. En fait, ce qui se passe, c'est que sa peau est en train de, littéralement, en train de pourrir. Et nous ne savons ni la cause, ni, ni, nous n'avons ni aucun traitement pour l'aider dans cette, dans cette maladie inexpliquée. Ah non, hein, il faut l'aider, absolument. On peut pas la laisser dans cet état. En plus, elle souffre, la pauvre petite, et je ne suis pas d'accord comment est-ce que c'est possible. Encore hier, tout allait bien. Et là, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça va pas. Écoutez-moi, vous savez, votre fille, là, actuellement, elle ne va pas bien. Il lui reste quelques années à vivre, tout au plus, si vous la préservez, par exemple, du soleil, si vous lui évitez de sortir, et si vous la gardez à la maison. Parce que sa peau devient de plus en plus fragile, et à un moment donné, elle va tomber toute seule. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est de la garder à la maison. Je vais vous prescrire une pommade, qui pourra ralentir éventuellement cet effet de peau pourrie, mais elle ne pourra pas la guérir, et il n'y a aucun traitement pour cela. C'est un peu comme une sorte de nécrose. Et la seule façon d'arriver à une nécrose, c'est de la couper. Par exemple, une personne qui a une nécrose au pied, on lui coupe le pied. Sauf que votre fille, on va pas lui couper le corps, sinon elle n'aurait plus rien. Oh mon dieu, mais cette pauvre petite, elle souffre ! Mais sauvez-la, s'il vous plaît, faites quelque chose ! Évidemment qu'on ne va pas la laisser souffrir. Je vais vous prescrire également des médicaments et de la morphine. Ainsi, votre fille ne sentira plus la douleur. Mais ça ne changera pas la fatalité de sa maladie. Dans quelques années, elle va mourir. Et cela dépendra uniquement de comment elle va vivre. Si elle reste à la maison, si elle ne bouge pas trop, si... Voilà, ce genre de choses. Par contre, si elle va vivre une vie normale et qu'elle va aller à l'école... Et donc une exposition au soleil, ça va accélérer le processus et votre fille va mourir plus vite. Sans penser également au fait qu'elle va sûrement se faire harceler à l'école. Parce que bon, une peau qui pourrit comme celle-ci... Et bien au bout d'un moment, il va y avoir une odeur également désagréable. Et puis la peau de cette couleur et cette maladie, les autres élèves vont se moquer d'elle. D'accord, je vais lui annoncer ça du coup et... Je ne vous remercie pas parce que vous ne m'avez pas vraiment aidée. Bon, merci, bonne journée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu étais censée m'attendre dans la voiture. Maman, j'ai tout entendu. Et je sais que je vais mourir. Mais s'il te plaît maman, ne sois pas triste pour moi, tu sais. Quoi ? Oh non, tu as tout entendu ? Je suis vraiment désolée, Selena. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire. Mais maman, arrête de pleurer. Regarde la bonne chose, le bon côté. Je ne souffrirai plus avec les médicaments. Et puis bon, au moins, je vais pouvoir rester à la maison. Je vais pouvoir regarder tous les épisodes de Peppa Pig. J'ai plus besoin d'aller à l'école. Mon prof de maths, il était trop nul. Et mon prof de sport, il me faisait faire du sport. Ce n'était pas cool. Là maintenant, je n'ai même plus besoin de faire de sport. Je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo. Je vais pouvoir regarder la télé toute la journée. Allez maman, viens. On y va. Oh, Selena, cette petite fille est vraiment incroyable, extraordinaire, formidable. Je n'ai pas les mots. Oh, moi, à sa place, je serai effondrée. Et elle me montre le meilleur de ses côtés. Ça me fait quand même un petit peu de bien, même si au fond, je suis quand même triste de son sort. Bon, on va rentrer à la maison. Il faut encore que je l'annonce à mon mari. Allez, il faut que j'arrête d'être triste en sa présence, au moins. Qu'elle sache que tout va bien quand même, de mon côté. Allez, je renifle la morve. C'est bon, je n'ai plus de morve. Bon, allez, on rentre à la maison ma chérie. Et puis maman, quand elle va arriver à la maison, elle va te faire un bon gâteau. Un petit gâteau, ton préféré, à la myrtille. Et on va se régaler devant un épisode de Peppa Pig. Tu penses vraiment que je vais rester là, à regarder ma fille dans cet état ? S'il te plaît, arrête de hurler, elle pourrait nous entendre. Oui, c'est vrai. Et si je dois partir, je ne veux pas non plus qu'elle le voie. Quoi ? Comment ça partit ? Je ne comprends pas. Tu veux dire quoi par là ? Oh, tu n'as pas compris. Ok, bien, je ne souhaite pas voir ma fille dans cet état, du tout. Vraiment, genre, pas du tout. Voir comment que ça va évoluer. Tu sais, ça va s'empirer. Elle va commencer à perdre sa peau au bout d'un moment. Et je ne veux pas voir ça. Non, je ne supporterai pas cette vision. Je préfère garder la vue de ma fille quand elle était en bonne santé. Et c'est pour cela que j'ai décidé que j'allais partir. Mais non, justement, c'est la période de sa vie où elle a le plus besoin de ses deux parents soudés. On doit être là et on doit lui donner la meilleure vie. Pour sa fin de vie. Elle doit avoir la meilleure vie, d'accord ? Et pour ça, elle a besoin de nous deux. Et toi, tu veux partir ? Tu ne veux même pas lui dire au revoir ? Non, je ne veux pas lui dire au revoir. Ce sera encore pire, imagine. Mais tu sais, nous sommes jeunes. Nous avons eu Selena assez jeune. Et j'ai encore toute la vie devant moi. Des enfants, je peux en refaire. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette vue d'un zombie chez moi. Donc je préfère m'en aller. Et puis si tu n'es pas contente, c'est la même. Je m'en moque. Tu veux dire que tu me quittes également ? Chérie, non, non, ben non. Toi, tu n'es pas en train de devenir un zombie. C'est juste Selena. Mais voilà, si tu souhaites me voir en dehors de la maison, il n'y aura pas de problème. Je vais prendre une petite location. D'ailleurs, je l'ai déjà prise. Et ainsi, il lui reste combien de temps ? Selena, un an ? Deux ans ? Allez, deux ans. Donc dans deux ans, j'en reviendrai. Il n'y a pas de problème. Et si on pourra refaire d'autres enfants. Tu n'es qu'un crétin, Jason. Tu, tu hors de ma vue. Je ne veux plus jamais te revoir. Ni ta fille, je suppose. Si elle saura ce que tu es en train de faire, elle ne voudrait pas non plus te revoir. Tu es un lâche. Tu es une honte. Plus jamais je te revois. Je vais demander le divorce à l'avocat. Et tu, et, et tu ne reviendras plus jamais ici. Mais comment oses-tu me demander ça ? Mais tu es malade. Bon, au moins, je te l'aurais proposé. C'est toi qui vois. Tu sais, je pense qu'il y a des instituts qui pourraient reprendre notre fille. Et nous pourrions continuer à vivre normalement. Quoi ? Et en plus, tu continues ? Notre fille n'est pas un objet. C'est notre sang. D'accord ? C'est un peu de moi et c'est un peu de toi. Donc, on ne va pas la mettre comme un objet dans un institut comme si on voulait se débarrasser d'une chaise. C'est notre fille. Maintenant, tu dégages. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'as pas non plus besoin de te mettre dans tous ces états. Viens, écoute. Je te souhaite quand même votre continuation. C'est dommage de s'arrêter ici. Oh non. Comment vais-je l'annoncer à Selena ? Il faut que je trouve une solution. Et je pense peut-être qu'à un endroit, je pourrais trouver une solution. Quelque chose qui puisse m'aider. Même si je ne saurais l'expliquer. C'est à l'église. Je vais aller voir le prêtre. Je viens tous les week-ends à la messe. Il va peut-être pouvoir m'aider, lui. Monsieur le prêtre ? Oh, vous êtes là. Oh, quelle chance. Je ne pensais pas vous trouver ici, à cette heure-ci. Oh, Marlène, Marlène. Mais que faites-vous ici ? Vous savez que les horaires de cérémonie, ce n'est pas maintenant. Voulez-vous vous confesser, peut-être ? Me confesser ? Peut-être une autre fois. Je vous avoue ne pas avoir le temps maintenant. Je viens vous voir pour un tout autre sujet. D'accord. Le cérémonial sera toujours ouvert pour vous. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai besoin d'une bénédiction de votre part. J'ai ma fille qui est malade, qui a une étrange maladie inexpliquée. Et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est à cause du malin ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin que vous alliez la voir. Et si vous pourriez la bénir, peut-être ça pourrait l'aider. Peut-être que cette maladie étrange et qu'on ne peut pas soigner pourrait peut-être partir aussi miraculeusement que... que comme elle est arrivée. D'accord. Mais je dois vous prévenir. Tout... Toute action en dehors de l'église a un coût. Nous ne nous déplaçons pas... Si vous ne nous payez pas. Ah bon ? Bon, d'accord. Je suppose que c'est pour le prix de l'essence, tout ça, tout ça. Mais il n'y a pas de soucis. Je m'en moque de l'argent. Je peux vous donner autant d'argent que vous voulez. Tant que vous venez voir ma fille, c'est le plus important. Je passerai donc ce soir, après la cérémonie de 20h, je serai chez vous vers 21h30, allez, disons 22h, grand maximum. Et préparez une enveloppe et laissez-la ici, d'accord ? D'accord, je vais vous ramener l'enveloppe avant ce soir. 20 euros, ça ira ? Vous avez dit 20 euros ? Je n'ai pas très bien entendu, excusez-moi. 50 alors, c'est bon ? Ajoutez un petit zéro. Bon, d'accord. On va faire ça, 500 euros. Ah mon dieu. Heureusement que je ne suis pas pauvre. Direction la banque, me ruiner, pour la bonne foi. Eh bien, je comprends où vont mes 500 euros quand je vois avec quelle voiture le prêtre y débarque. Je vais aller lui ouvrir. Bonjour monsieur le prêtre, venez, entrez. Vous pouvez monter, c'est la première porte à droite et ma fille vous attend. Est-ce que vous avez besoin de ma présence ? Non, ne vous inquiétez pas, je bats le malin à moi tout ça, je n'ai pas besoin de votre aide. Restez donc ici et faites-moi un café. Ah oui, c'est comme ça donc. Heureusement, au moins qu'à ce prix-là, je n'ai pas besoin de l'aider quand même. C'est la moindre des choses. Un petit café, a-t-il dit. Oh mon dieu, mais quelle est cette abomination ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi il hurle ce prêtre ? Je ne comprends pas. Vous avez besoin d'aide ? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh excusez-moi mon bon dieu. Quelle horreur. Mais votre fille, mais elle n'est plus humaine. Ce n'est plus un être humain, je ne peux plus rien faire pour elle. Mais comment ça ma fille, elle n'est pas humaine, mais vous n'allez pas bien ? À ce stade-là, il n'y a plus rien à faire. Le malin a déjà pris possession de son corps. Quoi ? Vous dites que ma fille est une horreur ? Et qu'il n'y a plus rien à faire ? Qu'en plus de ça, le malin a déjà pris possession de son corps, mais vous n'allez pas bien. Ma fille est un ange. Elle est un ange venu tomber du ciel. Comment osez-vous ? Sortez de chez moi. Quelle honte. Vous êtes encore pire que mon mari. Mais ma petite dame, regardez la vérité en face. Il n'y a plus rien à faire. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Oh, ça empeste jusqu'ici. Oui, c'est ça. Allez-vous-en. Espèce de tocard. Aucune séance d'exorcisme ne pourrait l'aider. Mon dieu. Ma vision, je vais devoir me laver les yeux à l'eau bénite. Oh non. Vite. Maman, maman, est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas pourquoi le prêtre, il est parti en courant et en hurlant. Je ne me dis rien fait. Je te dis, maman, j'ai été ça. J'attendais juste dans le lit pour qu'il vienne m'exerciter. Oh, Selena, tu es là. Non, mais ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas un vrai prêtre, tu sais, c'est un idiot. Tu vois, c'est juste un idiot habillé en prêtre. C'est tout. Ne t'inquiète pas, tu n'as absolument rien fait de mal, ma chérie. Tu es magnifique. Viens, je vais te mettre un petit épisode de Peppa Pig sur la télé. Mais ne pleure pas, chérie. Viens. Excuse-moi, c'est Selena qui est en train de regarder son épisode de Peppa Pig en fond. Je n'ai pas compris ton message. Tu m'as dit comme quoi tu avais peut-être la solution à mon problème. Tu penses connaître une guérisseuse qui pourrait aider ma fille dans sa situation actuelle ? Non, franchement, je n'y crois pas trop, je t'avoue. Mais je suis arrivée à un stade où je suis capable de tout. Voir des guérisseurs, des sectes, tout ce que tu veux. Je ne sais pas, moi, des gens qui mettent des aiguilles dans la peau. Enfin, n'importe quoi pour essayer d'aider ma fille. Même si grâce au traitement qu'elle a, elle ne souffre plus. Si je peux l'aider dans sa maladie et lui enlever totalement la maladie, il n'y a pas de souci. D'accord ? Ah, super. Merci. Je veux bien que tu m'envoies le contact de ta guérisseuse. Je vais aller la voir demain matin avec Séléna. Ouais ? Ok. Bah, super. Bah, je te remercie. Hop. Bon. Elle va m'envoyer le contact envers sa guérisseuse. Apparemment, elle a aidé son fils pour son acné de la peau. Et il n'a plus d'acné. Bon, je pense que ce n'est pas tout à fait le même problème avec Séléna. Mais n'importe quoi. Je veux l'aider. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je suppose que ça doit être un charlatan et qu'elle prendra mon argent. Mais au moins, je pourrais me dire que j'aurais tout essayé. Même si ça n'aura pas marché. Et puis dans le doute, on ne sait jamais. J'ai envie de dire, cette maladie, elle est venue tout aussi bizarrement qu'elle pourrait repartir. Séléna ne va pas te coucher trop tard ce soir, d'accord ? Demain matin, il faut qu'on parte. Je vais... Ah bah tiens, j'ai reçu le... J'ai reçu l'adresse. Super. Ma maman, c'est où qu'on va aujourd'hui ? Normalement, je n'ai pas le droit de sortir. Oui, chérie. Normalement, tu n'as pas le droit de sortir. Mais c'est exceptionnel. Allez, monte dans la voiture, on va y aller. Hop. Mets bien ta ceinture. Ah là là. Je ne préfère pas lui dire pour ne pas lui donner d'espoir. On va tout simplement y aller. Hop. Allez, c'est parti. Et... Mets bien ta ceinture, je t'ai dit. C'est quoi ça ? Ça va bientôt bipper. Je crois que c'est par là. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit campement. Elle m'a dit dans une cabane. Ah bah tiens, ici, il y a des cabanes. Elle m'a dit la première cabane à gauche. Ah bah je pense que c'est ici. Ah bah voilà, on est arrivé. Selena, tu peux sortir. Viens, suis-moi ma chérie. Il fait déjà si tard ? On a roulé toute la journée ? Oui, chérie. C'est à l'autre bout du pays. On est allé et effectivement, il fait déjà nuit. Mais ne t'inquiète pas. Il ne fait pas si tard que ça. On peut encore aller voir la dame. Mais maman, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi on allait voir cette dame. Et c'est qui ? C'est quelqu'un de la famille ? Ne pose pas trop de questions, chérie. Ah bah en plus, tiens, la voilà. Oh, bonjour. Venez, entrez. Ne restez pas dans ce froid. Ici, il fait froid cette période de l'année. En plus, allez, entrez. Donc, c'est toi, la petite Selena. Écoute, il y a une pièce juste à côté. En plus, j'ai mis quelques jouets. Tu peux aller voir. Je vais parler avec ta maman un instant. Oui, chérie, tu peux faire confiance à cette dame-là. Va t'asseoir dans la chambre d'à côté. Et puis, on va te rejoindre bientôt. D'accord ? D'accord. En plus, moi, ils aiment bien les jouets. Ils vont les jouer. Maintenant qu'elle est partie, nous pouvons discuter. On n'avait pas été choqués de ce dont à quoi elle ressemble ? Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais effectivement, votre fille est vraiment dans un état que je n'ai jamais vu. Et je ne pensais pas qu'elle était ainsi. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais pouvoir vous aider quand même. Ah bon ? Vous allez pouvoir m'aider ? Et cette aide, combien elle va me coûter ? Histoire que je sache si j'ai assez sur mon compte bancaire. Ne sait-on jamais ? Voyons, lorsque nous nous sommes contactés, je ne vous ai jamais dit que ça allait être un service payant, madame. Attendez, quoi ? Vous êtes en train de me dire que vous allez essayer de m'aider pour littéralement rien ? Enfin, ça cache quelque chose. Il y a une ambrouille, il y a, comme on dit, une anguille sous roche. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez tout de suite ? Qu'au moins, ce soit clair et pas que vous me demandiez des trucs chelous après votre service. Je comprends que vous ayez des doutes sur ma personne et sur les services. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, tout ce que je voudrais, c'est que votre fille puisse avoir un sourire et qu'elle puisse être bien. Bon, d'accord. De toute manière, je n'aime rien à y perdre dans cette histoire. Eh bien, voilà, nous avons conclu, donc je puis aller aider votre fille. En attendant, installez-vous juste ici. J'ai préparé quelques petits brownies, juste là, et un café. Bon, il est un petit peu refroidi, mais il est encore bon. Allez-y, ça va me prendre, disons, je regarde sur l'horloge, une bonne petite heure quand même, d'accord ? Allez-y, hein ? Oh là là, je ne sais pas si je peux lui faire confiance, mais comme je l'ai dit, de toute manière, qu'est-ce que j'ai à y perdre ? Je ne sais pas combien de temps il reste à ma fille. Et s'il y a au moins quelque chose, au moins qu'elle puisse l'apaiser, ou même, voilà, ça lui fait de toute manière une sortie. Oh, je vais m'asseoir, je vais... Là, ce n'est pas un café qu'il me faudrait, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Mais bon, on va se contenter du café, puisqu'après, je roule. Oh, vous êtes là. Ça y est, j'ai fini. Ça y est, c'est terminé. Est-ce que je peux aller voir ma fille ? C'est bon, je suis là, maman. Regarde, je suis comme avant. Je suis réparée. Oh, mon Dieu, ma fille. Oh, non, mais c'est pas de là, c'est pas du fond de teint. C'est vraiment, ma fille. Tu vas bien ? Oh, mon Dieu, comment je peux vous remercier ? Oh, mon Dieu, comment tu vas ? Non, tu n'as jamais été cassée, ma fille. Tu as toujours été parfaite. Oh, non, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Oh, mon Dieu. Mais non, madame, je vous avais prévenu. Vous n'avez pas besoin de me remercier ou quoi que ce soit. Je le fais vraiment de gaieté de cœur. Votre vie est tellement une joie de la nature. D'ailleurs, Selena, peux-tu attendre ta mère dans la voiture, s'il te plaît ? D'accord. Je vais à la voiture. Maman, elle s'attend dans la voiture et elle se met la musique des Blackpink. Je voulais vous prévenir tout de même qu'il y a un inconvénient à cela. Oh, non, je savais qu'il y avait une embrouille. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. J'ai effectivement pu lever sa maladie, mais c'est uniquement... Je pourrais uniquement la protéger durant ma vie, entre guillemets. Ça veut dire que... Voilà, je suis une personne âgée tout de même, même si vous me regardez, je suis en pleine forme. Mais lorsque... Lorsque je mourrai, eh bien, votre fille récupérera, entre guillemets, sa maladie inconnue. Oh, ok, je comprends alors pourquoi vous lui avez demandé d'aller dans la voiture. Je ferai en sorte qu'elle ait la vie la plus normale possible, qu'elle retourne à l'école et qu'elle vive sa vie sans devoir se soucier un instant de se dire qu'à n'importe quel moment cela puisse s'arrêter. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous avez sauvé ma vie, enfin, la mienne et ma fille également. Et je vous en remercie, je ne saurais jamais vous remercier autant que je devrais. Vous savez, le plus beau remerciement que je puisse avoir, c'est que Selena ait une vie vraiment magnifique. Faites tout pour qu'elle soit heureuse. Oui, vous avez raison, j'ai gardé le smile maintenant, je vous en remercie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Allez, encore une fois, hop, on ravale sa morve. Allez, oh ! Oh mon dieu, ma fille ! Mais qu'est-ce qu'elle est belle ! Allons-y ! On rentre à la maison. On a une journée très longue de voiture, mais tu vas pouvoir retourner à l'école. Bon, peut-être pas demain parce que le voyage a dû sûrement énormément te fatiguer. Mais tu sais que lundi, tu retournes à l'école et tu vas réavoir ta vie de petite fille normale. Mais ils auraient le droit de regarder encore Peppa Pig le soir comme avant ? Ah bah non, là c'est fini, Peppa Pig à 23h. Maintenant, c'est comme avant, 20h et au dodo. Et voilà. Selena ? Selena chérie, tu vas être en retard à l'université, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon, dépêche-toi. Maman, je crois que j'ai un problème. Choisir entre ton t-shirt violet ou ton t-shirt orange n'est pas un problème. Mais le violet est décent ici. Non, maman, c'est pas ça. Je crois que ma maladie, elle est revenue, maman. Oh non, déjà ? Non, vite. Viens chérie, je te prends par la main et on va à la voiture. Il faut qu'on aille voir une vieille connaissance. Ne t'inquiète pas, chérie. On est presque arrivés. Il fait déjà nuit, mais je suis sûre... Attendez. Non, ce n'était pas là. C'est un peu plus loin. Non, je crois que c'est là. Oui, c'est là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cet homme est en train d'emmener plein d'affaires dans sa faugonnette ? Ça doit être un cambrioleur. Arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous voulez ces affaires à cette pauvre vieille dame ? Je ne comprends pas, mais de quoi vous parlez ? Eh bien, toutes ces affaires que vous mettez dans la camionette, je reconnais. Ça appartient à cette dame qui habite juste ici. Mais pourquoi vous... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un cambrioleur, c'est ça ? Absolument pas, je ne suis... Absolument, mais madame, voyons, je n'ai pas volé les affaires de ma propre grand-mère. Oh, excusez-moi, vous voulez dire que vous êtes le petit-fils de la dame qui habite ici ? Oui, effectivement, mais du coup, elle habitait ici, elle n'habite plus ici. D'accord, mais vous pouvez m'aider, vous pouvez me donner sa nouvelle adresse, il faut absolument que j'aille la voir. Excusez-moi, mais vous n'avez pas eu la nouvelle, ma grand-mère est décédée, et vous êtes au moins la dixième personne aujourd'hui à venir me voir pour la rencontrer. Oh non, ça y est, je comprends alors pourquoi. Vous savez, ma grand-mère ne m'a jamais dit ce qu'elle faisait, et honnêtement, c'est pas que je voulais le savoir, mais j'ai quand même été assez curieux de savoir pourquoi autant de monde voulait la voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous a fait à vous ? Comment ça qu'est-ce qu'elle nous a fait à nous ? Je ne comprends pas votre question. Eh bien, de ce que j'ai compris, ma grand-mère a aidé beaucoup de personnes, et d'ailleurs la personne juste avant vous, qui est venue ici, elle est venue et elle m'a raconté que ma grand-mère, eh bien, l'avait soignée du cancer du pancréas, et que, bah, du coup, comme ma grand-mère était décédée, eh bien, il avait resuccombé à ce cancer. Bizarrement, ma grand-mère, c'était l'une des choses pour laquelle elle est décédée, parce qu'elle avait un cancer du pancréas, alors elle m'en avait jamais parlé. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle a soigné quelqu'un qui avait le cancer du pancréas, et elle en est morte ? Est-ce que vous pouvez me dire de quoi a-t-elle succombé ? Moi, je sais pas trop, elle avait tellement de maladies que même les gens de l'hôpital m'ont dit que c'était un miracle qu'elle ait survécu autant d'années. Elle avait le cancer du pancréas, le cancer du foie, des poumons, elle avait également du diabète, elle avait la goutte, elle avait tellement de maladies, elle avait beaucoup, beaucoup de maladies, mais il y en avait une, d'ailleurs, qui était assez étrange, et sa peau, ça faisait des années que sa peau était en train de... comment dire, de pourrir comme une nécrose, et elle ne sortait plus de chez elle. Elle continuait à aider les gens, mais elle ne se déplaçait plus. Enfin, c'est... Elle avait également une jambe... Une jambe broyée, et de ce que j'ai compris, c'était une danseuse étoile qui est passée cet après-midi, qui boitait de sa jambe, et qui m'avait expliqué que... Ma grand-mère l'avait aidée à guérir de cette jambe qui boite, de ses os broyés de sa jambe, et voilà, donc je me demande si, justement, elle ne s'accaparait pas les maladies des gens qui venaient la voir pour lui demander de l'aide, pour pouvoir les alléger. Mais de ce que j'ai également compris, elle ne l'a jamais dit non plus aux personnes qui venaient la voir. Oh mon dieu. Votre grand-mère, c'est un ange. Elle a aidé ma fille. C'est... C'est cette étrange maladie de la peau qui... qui a été aussi l'une des raisons pour laquelle votre grand-mère est décédée, et bien c'est ma fille, juste là, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, qui a cette maladie. Et votre grand-mère, je ne savais pas qu'elle allait garder ça sur ses épaules. Écoutez, je... Je ne sais pas comment je peux faire pour remercier votre grand-mère. Je viendrai à son enterrement avec ma fille, et franchement, votre grand-mère est formidable. Elle a été formidable, et... Elle ne m'a jamais rien demandé en retour. Vous vous rendez compte ? Oui, bien sûr, venez à son enterrement, avec plaisir. Et ça se passera demain. Demain après-midi, il y a une petite église au village, et c'est là qu'aura lieu... son... sa cérémonie. Venez, venez, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, ne pleurez pas. Ma grand-mère serait terriblement triste si elle vous voyait dans cet état, pour vous ou votre fille. Tout ce qu'elle voulait, c'était que les gens soient heureux autour d'elle. Et écoutez, elle a eu une belle vie. Parce que justement, le fait que votre fille ait pu continuer à vivre la sienne, eh bien ça lui suffisait amplement. Bon écoutez, il faut que je vous laisse, il faut que je ramène toutes ces affaires encore, et j'ai encore pas mal de dossiers de paperasse pour son interment à faire. Passez une bonne journée, et à demain. Oh mon dieu, comment je vais lui expliquer tout ça ? Maman, ne sois pas triste. J'ai eu une magnifique vie, j'ai pu vivre normalement, et cette femme a été extraordinaire. Elle a pris sur ses épaules le poids de toute cette maladie pendant autant d'années. C'est incroyable. Bon, maintenant que je suis nouveau malade, je suppose que je ne vais pas pouvoir retourner à l'université. C'est pas grave, on regardera les épisodes de Peppa Pig, les nouvelles saisons que je n'ai pas vues depuis le temps. Ma fille, tu es extraordinaire aussi. Mais tu sais, tu n'as plus 8 ans, pour regarder Peppa Pig. Ah non, maman, je n'ai rien d'extraordinaire. Il y a plein d'enfants qui ont vécu des choses pires que moi, et n'ont pas eu la même chance que moi de rencontrer cette femme extraordinaire qui m'a laissée, entre guillemets, du sursis. Donc j'ai pu vivre de belles choses, comme si j'ai vécu ma vie, comme si c'était la dernière. Donc tous les jours, j'ai vécu, je les ai vécu à fond. Donc, c'est pas grave. Allez, viens, maman. On va rentrer à la maison, et puis si je suis trop grande pour regarder Peppa Pig, tu sais, il y a plein de choses sur Netflix qu'on peut regarder. Viens, on a tellement de choses à regarder. Oui, oui. Abonnez vous ...